Musique Peut-être une bête question pour commencer. On est au mois d'avril, mais on vient d'avoir une période de gelée, voire même avec de la neige, du gel, même des grelons. Pour vous, est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est surprenant ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça fait déjà quelques temps que ça arrive en Belgique. En avril, il fait beau printemps, il peut neiger et tout ça. Ça s'est déjà arrivé. Je trouve ça un peu bizarre, mais pas vraiment positif. Je pense que le verre et le climat sont trop différents durant les semaines. Normale, c'est le ventre beaucoup plus kouder que ce ventre, et dans les lignes, c'est le ventre. Je pense que c'est un peu bizarre, mais je ne crois pas trop s'inquiéter. Si il y a de la neige en été, c'est inquiétant. On voit bien qu'il y a un problème, c'est juste qu'on s'habitue, et au final on fait comme si de rien n'était, alors qu'il y a un très très gros problème. Le niveau de la mer peut augmenter, des choses comme ça. Mais je ne sais pas si ça va arriver tout de suite. Ce n'est peut-être pas trop notre cas ici, mais par exemple, aux Pays-Bas, toutes les maisons qui vont devoir être adaptées en fonction de la montée des eaux, etc. Il y a des choses qu'on va devoir adapter en fonction des différentes choses qui vont arriver. Je ne sais pas si ce qui va changer pour mon vie, mais je pense que dans le monde, il y a beaucoup de grondes où les gens vivent, ou dans les eaux, sont overstruimés, et donc plus de gens vont arriver dans le pays. Je pense que ça va impacter toute notre société d'une certaine manière. On va devoir changer notre manière de consommer, de penser, de recycler. Il y a tous les domaines de vie qui impactent le dérèglement climatique. Il y a les transports, le tourisme, il y a le logement, il y a la nourriture, il y a les vêtements. C'est compliqué, parce que dès qu'on veut faire quelque chose, il y a un lien avec le dérèglement climatique. Je pense qu'on va tous faire attention, mais à notre niveau. On n'a pas tous les mêmes responsabilités, et donc je pense que chacun, en fonction de la position qu'il exerce, doit prendre une certaine responsabilité, parce qu'on ne peut pas tous avoir le même impact. Je fais beaucoup de choses sur le climat, je vais toujours faire des fiches à la school, et je vais toujours faire des fiches à l'école. Moi, par exemple, à l'école, il y a comme une petite poubelle pour des cigarettes, et quand je vois des étudiants ne pas le faire, ça me rends insigne. Tu leur dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Genre, jette-la dans la petite poubelle.